C'est un régal, délicieux, vraiment, ça c'est trop bon ! Inscrite dans une démarche de développement durable, l'ATST redonne la parole aux producteurs agricoles pour qu'ils puissent vendre leurs produits et leur savoir-faire, tout en garantissant une qualité, une authenticité et une traçabilité directement aux consommateurs, restaurateurs et entreprises. Dans ce cadre, l'ATST met en place une série d'actions nationales autour du consommé local. Nous sommes Véronique et Julien Blanchard, viticulteurs au domaine des Allégrés, en Côte de Duras. C'est une histoire de famille depuis cinq générations. Nous produisons sur notre domaine des blancs secs, des rosés, des rouges, des moelleux, des licoreux et des pruneaux d'Agin. Moi je m'appelle Jérôme Choma et je suis le président de l'ODG Bleu d'Ecosse. Alors le Bleu d'Ecosse c'est le coussin éloigné et très proche du Roquefort. En fait on a la même histoire, on a la même origine. D'abord le Roquefort c'est fait avec du lait de brebis et nous c'est fait avec du lait de vache. On a ainsi pu déguster les vins de Tursan ou du château d'Haïdi dans les verres parates, le poulet fermier Labelle Rouge du Gers cuisiné par Gilles Boitard du Céproc et le célèbre Moustache, sans oublier l'agneau des Pyrénées, le noir de Bigorre et le fameux cassoulet de la maison Mikulo, le tout accompagné des vins de Côte-et-de-Gascogne. L'eau de Saint-Géron c'est une eau minérale, naturelle, naturellement gazeuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adjonction de gaz carbonique. Alors la ferme de Gagnat c'est une exploitation purement féminine, on est quatre femmes et on vient du Lot-et-Garonne. Voilà on est producteur de foie gras et producteur de floc et d'armagnac. Alors moi je me présente Thierry Meunier, boulanger et futur installé à Boulogne-Biancourt. Monsieur Bounod, je suis boulanger pâtissier installé à Porte d'Auteuil à Paris. Donc on a un seigle auvergnat, une farine bio, pure seigle, avec un savoir-faire qui vient d'Auvergne. Donc on a le pur grand épeautre, c'est une seule variété ancienne qui a été recultivée. Et là on a les blés anciens, c'est six variétés anciennes qui sont cultivées dans le même champ, à côté de Perpignan et elle est garantie sans aucun additif. Je m'appelle donc Xavier Mazet et je représente donc la société Les Délices d'Aliénor. C'est d'abord une entreprise artisanale de pâtisserie régionale. Nous on est basé dans le Gers, entre Hauche et Toulouse. Et on a vocation à fabriquer un seul produit qu'on appelle le pastis Gascogne, le véritable pastis Gascogne, mais aussi on parle parfois de croustade. Je m'appelle Nathalie Serre, je viens de la région toulousaine. Je suis productrice de saffran dans un petit village limitrophe de la Riège et de la Haute-Garonne. Donc je produis le saffran en épices, pur, et je transforme des produits à base de saffran. Alors pourquoi vous soutenez la TST ? Parce qu'on partage les mêmes valeurs, la convivialité, le partage et l'altourisme. Voilà, on travaille avec la TST, notamment Thierry et Florence depuis deux ans. Et on est toujours flattés qu'ils pensent à nous pour des manifestations de qualité, notamment une manifestation à TFE. Alors pour nous c'était une occasion de présenter un petit peu, d'apporter un air du Sud-Ouest sur la capitale. et faire découvrir effectivement nos produits qui sentent bon le soleil. Donc on défend déjà l'artisanat, on défend un savoir-faire, une retransmission de notre métier. Et puis donc de voir des artisans qui défendent leur métier, nous on adhère directement, il n'y a pas de problème. On a énormément aimé la philosophie du projet. Et puis, il faut être honnête, on ne sort pas souvent de chez nous. On aime bien bouger un peu, mais on ne va pas tellement au-delà de la frontière de Bordeaux ou Montpellier. Et là on s'est dit qu'à Paris, c'était le moyen aussi de faire connaître ce produit-là. On défend l'artisanat et surtout les filières où la traçabilité est connue. Parce que la période où on vit, ça devient très important.